Nous sommes au Palais de Tokyo dans l'exposition de Camille Hanro, sa carte blanche dans l'ensemble de nos espaces d'exposition intitulé « Days are dogs », « Les jours sont des chiens » en français, référence aux nombreuses expressions utilisées tant en français qu'en anglais avec le mot « chien ». Se faire traiter comme un chien, avoir une vie de chien. L'exposition parle de cette idée du quotidien, de la semaine en tant qu'invention humaine et comment chaque jour de la semaine délègue un certain nombre d'habitudes, de sentiments, d'actions ou de sensations. Ce qui l'a notamment intéressé, c'est que chaque jour est nommé d'après des planètes, planètes elles-mêmes nommées d'après des divinités antiques. Par exemple, mardi, c'est d'après le dieu Mars, dieu de la guerre. Et dans l'exposition, la journée du mardi est un espace dédié à l'idée du conflit, l'idée du combat. La journée du mercredi, ça vient du dieu Mercure, le messager. Et le mercredi pour l'artiste, c'est le jour dédié à la communication. C'est le groupe, c'est le « nous », c'est la société. L'artiste a décidé de suivre le rythme de la semaine. Donc l'exposition est découpée en sept parties sur plus de 6 000 m² d'espaces d'exposition. Camille Henrot travaille le film, mais aussi la sculpture, le dessin, la fresque, l'installation, tout ça avec des matériaux extrêmement divers. Si on devait choisir quelques fils directeurs pour parler de cette exposition, « Days of Dogs », il y a l'idée du quotidien, l'idée de la dépendance également, les dépendances que nous avons donc au quotidien, mais aussi le rapport à l'autre. Donc finalement, cette exposition, c'est comme une description de ce qui fait de nous des êtres humains, c'est notre humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada